Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons d'un premier film, Les chansons que mes frères m'ont apprises de Chloé Zao. Tout de suite, si jamais vous n'avez pas envie d'entendre trop de trucs sur le film mais d'avoir directement le point de vue de la réalisatrice, allez à 10 minutes, il y a un entretien avec la réalisatrice qu'on a fait avec Fabien. C'est juste comme ça si vous n'avez pas envie d'entendre trop de trucs sur le film mais d'entendre ce que dit la réalisatrice avant d'aller voir le long métrage. L'histoire c'est celle de Johnny et sa soeur Jachonne, qui sont des natives américains. et le film consiste simplement à nous montrer leur mode de vie et voir comment ils vont essayer de s'émanciper de leur quotidien, tout simplement. Donc c'est un premier long métrage, celui de Chloé Zao qui est une jeune étudiante en cinéma d'origine chinoise qui a étudié aux Etats-Unis. Et son premier long métrage c'est pas n'importe quoi puisqu'il est tout de même produit par Forrest Whitaker que vous connaissez beaucoup en tant qu'acteur, qui est très 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 connu. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de préciser qui c'est. Et donc voilà, son premier long métrage est produit par Forrest Whitaker. Il a tout de même un budget assez conséquent pour un premier long métrage. Mais c'est surtout un film qui se plonge à bras le corps dans une communauté qu'on n'a pas forcément habitude de voir avec ce type de captation. La communauté des natives américains. Parce que c'est vrai que les natives américains, ils sont peints de manière assez cliché on va dire dans les long métrages. La seule fois où on a vu un film les peindre avec beaucoup de sincérité et beaucoup de finesse, c'était John Woo qui en parlait dans Windtalkers. Mais c'est vrai que généralement sinon, les natives américains, on les montre un peu comme des mecs bourrus, sectaires, qui sont quasiment tout le temps bourrés et qui vivent vraiment en communauté, mais totalement fermés. Là pour le coup, dans un sens, Chloé Zhao le montre un petit peu comme ça, mais elle cherche à aller plus loin en prenant le point de vue donc de deux jeunes enfants, ou en tout cas d'un enfant et d'un jeune adulte. Et de ce point de vue-là, c'est très intéressant parce que au travers de ces deux portraits-là, elle cherche à développer quelque chose de simple, un rapport vraiment relationnel intense avec le spectateur. Et ça se ressent. Tout simplement, ça se ressent vraiment. Déjà dans le scénario qu'elle signe, parce que le scénario est vraiment très subtil. Ok, c'est pas le scénario de l'année et c'est loin d'être très inventif au niveau de la manière dont c'est conçu. Mais c'est assez intelligent pour nous maintenir en année du début à la fin. Il n'y a pas vraiment de fil rouge, on va dire, dans le long métrage. Il y a plus un élément déclencheur qui va remettre en question les personnages qui est la mort de leur père. Qui en plus, c'est le père de 25 enfants et le mari de 9 femmes. C'est plutôt cool. Ça, c'est vraiment pour dénoncer, on va dire, une espèce de facilité dans cette société-là, les sociétés des natives américains. C'est que malheureusement, les maris, c'est un petit peu les dominants et les femmes, elles doivent juste se plier au mari. C'est une vérité, malheureusement. Mais elle le montre avec assez de subtilité pour faire passer ça sans pour autant le pointer du doigt comme si c'était quelque chose de mal. Ce qui est assez intéressant. Et en même temps, c'est pour ne pas prendre trop de risques de ce point de vue-là. Donc, c'est plutôt judicieux de la part de Chloé Zhao. Tout au long du film, elle développe ce côté-là, c'est-à-dire cet aspect très fermé de sa société. Mais pourtant, elle arrive à montrer des personnages, notamment le personnage de Johnny, qui entretenait des rapports avec des personnages d'autres cultures. Et c'est plutôt intéressant parce que ça montre au final que cette culture essaie tout de même de s'ouvrir aux autres. Elle essaie tout de même de s'émanciper de ce côté, de cette étiquette qu'on lui colle de sectaire. Donc, de ce point de vue-là, ça emporte tout de suite parce qu'on se demande vraiment comment Johnny va faire ensemble pour se détacher de cette image, pour sortir son quotidien, pour sortir de l'étiquette qu'on lui colle. C'est vraiment intéressant. Et de l'autre côté, on a Jachonne, qui est vraiment un personnage très prenant. Cette petite fille, elle est vraiment très intéressante. Son personnage est simple, terriblement attachant, terriblement élégant. Elle dégage beaucoup d'émotions, elle dégage beaucoup de sensibilité. Il y a beaucoup d'innocence qui ressortent de son écriture. Enfin, voilà. Elle est vraiment très prenante, ce petit bout de personnage. Et c'est très honnêtement le vrai point fort du long-métrage en matière d'écriture. C'est l'écriture de ces deux personnages-là, mais plus du personnage de Jachonne qui est vraiment prenant. C'est un personnage qui est vraiment touchant, qui est vraiment sincère, qui est vraiment élégant. Il prend au trip, ce personnage de petite fille. Et au-delà de ça, on va dire que l'aspect qui plaît dans le long-métrage au niveau de l'écriture, c'est l'aspect planant qu'on a typiquement dans ce genre de long-métrage. C'est-à-dire que ça se balade, on oscille entre des situations, on oscille entre des personnages. On n'a pas vraiment de fil rouge, mais on a l'impression de planer, de vraiment rentrer dans un univers et se simplement divaguer entre des personnages, entre des émotions, entre des instants. C'est très beau ce genre de manière de filmer et de manière de capter au niveau de l'écriture la relation qu'entretiennent tous ces personnages-là. C'est très beau de capter en plus cette communauté de cette manière-là. Ça rend vraiment bien et c'est vraiment touchant. C'est plein de peps, c'est plein d'énergie et c'est juste fou de la part d'un premier long-métrage d'arriver à dégager ça et d'arriver aussi à le dégager de sa mise en scène parce que Chloé Zhao, elle n'a pas forcément une patte graphique évidente, mais elle a des références assez solides pour faire en sorte que quand on regarde son film, on soit subjugué par ce qu'elle essaie de nous raconter et par ce qu'elle arrive à peindre. Dans le sens où le vrai intérêt, c'est qu'elle a une référence qui est marquante et qu'on voit tout au long du film, c'est Terrence Malick. Elle a des plans, c'est purement inspiré de The Two of Life et de ses précédents longs-métrages. C'est juste fou, mais il y a vraiment des plans qui sont super, qui se baladent dans les champs, qui filment les personnages avec un grand coucher de soleil en fond, qui les filment en courte focale de très près pour montrer leurs émotions. Il y a plein de plans qui sont comme ça et c'est vraiment une référence solide qu'elle a Chloé Zao au résultat. Elle est ancrée dans cette référence-là et ça se ressent. C'est juste dingue. Et après, le petit problème, c'est qu'on ne voit pas vraiment de pattes autres se dégager. C'est-à-dire qu'il y a quelques idées. Il y a, on va dire, un rythme assez lent et lancinant, mais qui est plutôt dans le service du long-métrage et ça rend plutôt bien. Mais au-delà de ça, on reste un petit peu... Voilà, on reste un petit peu simplement en se disant voilà, c'est joli, c'est bien filmé. Et après, je n'ai pas vraiment vu de pattes de la part de cet auteur. C'est le seul petit problème parce que sinon, vraiment, c'est un film qui est très attachant et c'est un film qui est très prenant. Au niveau du casting, alors le casting, on retient surtout les deux acteurs principaux. parce que c'est les deux seuls, en fait, qu'on arrive vraiment à retenir à la fin du long-métrage qui sont John Reddy et Jashon Sanjohn. John Reddy qui campe le personnage de Johnny et Jashon Sanjohn qui campe le personnage de Jashon. Jashon Sanjohn est superbe. C'est une jeune actrice qui ira très très loin parce que sa prestance est évidente à l'écran. Elle arrive vraiment à hypnotiser le cadre dès le moment où elle apparaît dans l'image. C'est dingue. Et John Reddy, il est simple. Il n'a pas besoin d'en faire des caisses. Il n'a pas besoin d'aller trop loin. Il est simple. Il est concis. Il est évident dans son interprétation. Il est immergé dans son personnage. Ça rend vraiment bien. Il n'y a pas grand-chose à en redire. C'est vraiment prenant. Donc voilà. Les chansons que mes frères m'ont apprises est un premier long-métrage très sincère, très touchant qui peut-être manque un peu encore de pattes ou de réflexions. Mais ça viendra. C'est une jeune auteure. Elle a encore tout son temps pour poser ce genre de bases. Donc voilà. Ça viendra forcément avec le temps. et c'est avec deux acteurs principaux qui sont vraiment excellents. Donc oui, les chansons que mes frères m'ont apprises de Chloé Zhao, allez le voir. C'est vraiment un très joli film et c'est très simple. Et restez si vous voulez entendre les paroles de Chloé Zhao directement qu'on a eu la chance de voir en interview si vous voulez un petit complément. À plus ! J'ai eu la chance de voir un petit déjeuner. J'ai eu la chance de voir un petit déjeuner.